Coucou tout le monde, salut les Afro-lowers, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Afro-Caravane et je suis ravie d'être avec Sandy du blog Abnafrica aujourd'hui. Salut Sandy ! Salut Sarah ! Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très bien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Et je suis ravie d'être dans la troisième émission d'Afro-Caravane, c'est un plaisir. Alors Sandy, aujourd'hui on va parler de ses différents projets, en tout cas d'un projet qui te tient particulièrement à cœur, c'est le blog Abnafrica. Mais avant, je vais te laisser te présenter à nos Afro-lowers pour leur dire qui tu es et ensuite on parlera du blog Abnafrica. Ok, bonjour à tous. Donc je m'appelle Sandy, je suis la créatrice du site Abnafrica, dont le slogan est « Révélez l'Apro curieux qui est en vous ». Et le but de ce site-là, c'est de mettre la lumière sur l'histoire et la culture de la communauté noire d'hier et d'aujourd'hui. Sur Abnafrica, on trouve plusieurs choses, on trouve des résumés livres à pro, des anecdotes historiques, des articles conseils pour des voyages dans l'Apro World, on trouvera bientôt des vidéos. Et tous les mois, on a « J'édite en Afro-agenda » qui donne des idées sorties expo, conférences pour tout ce qui est sorti à pro. Événement à pro. Événement à pro, voilà. Super. Et alors, avant de parler du projet, comment est venu, pourquoi Abnafrica ? Pourquoi ce nom-là ? Ah, pourquoi le nom Abnafrica ? Abnafrica, c'est parce que le tout premier pays africain où je suis allée, c'est le Ghana. Et en fait, au Ghana, il y a une tradition qui fait qu'en fonction du jour de ta naissance, on te donne un prénom. D'accord. D'accord ? Moi, quand je suis arrivée, c'était dans un groupe de volontaires ghanéens. Ils m'ont dit « Ah, tu rends un peu le Ghanéens, je t'appelais Sandy. » Ils m'ont dit « Ah, t'as un prénom ghanéens, t'es née quand ? T'es née quel jour ? » Je ne savais pas que j'étais née, donc j'ai regardé en 81. Ah oui, d'accord. Je veux voir. Donc, je suis née un mardi et quand on est née un mardi au Ghana et qu'on est une fille, le nom, c'est Abena, A-B-E-N-A. Et donc, j'ai fait un mix Abnafrica. Abnafrica. Voilà. Donc, site sur l'afroculture, par une afro, Abna. Justement, parlons d'afro, pour ceux qui ne le savent pas, Sandy n'est pas née d'une famille africaine vivant ou venant d'Afrique, mais plutôt d'une famille antillais. Oui. Et justement, au début, quand j'ai lancé le projet, je me suis dit « C'est très bien. Je vais pouvoir inviter des porteurs de projets africains. » Quelqu'un m'a posé la question. Quelqu'un m'a dit « Mais du coup, les antillais, c'est quoi ? » Très bonne question. Au début, je me suis dit « Bon, il y a déjà assez d'Africains, enfin, assez de porteurs de projets africains pour alimenter mes émissions. » Mais c'était une remarque très pertinente parce qu'il dit « Antilles », il dit « Afro-descendants », c'est « Afrique ». Mais oui, il n'y a pas de débat. Il y a pas de débat là-dessus. Afro, c'est l'afro-descendance. Donc l'afro-descendant, c'est l'Afrique et puis c'est les Noirs américains. On les oublie souvent, mais en Amérique latine, il y a énormément de communautés noires. Au Brésil, en Colombie, c'est la Jamaïque, c'est la Walupe, c'est la Syne africaine. Et c'est pour ça que tu as créé le blog « Abnafrica ». Comment t'es venue l'idée du blog ? Pourquoi le blog et pas un autre média de communication ? Comment m'est venue l'idée du blog ? En fait, c'est très simple. En tant que femme noire qui a grandi en France, j'avais une certaine idée de ce qu'était l'Afrique, de ce qu'était ma communauté. Parce que je voyais à travers le regard de ce qu'on apprenait à l'école, de ce que je voyais à la télé. En Afrique, ils sont tous pauvres. Ils veulent tous venir en France par des bateaux. Les Noirs, c'est tous des gangsters. C'est un peu ce qu'on voit. Je caricature la peine parce que c'est un peu ce qu'on voit. C'est ce que j'entends encore sur mon milieu de travail aujourd'hui. Donc voilà. L'histoire africaine, c'est l'esclavage et la colonisation. Et en fait, en grandissant, je vis de plus en plus. Je pose plus de questions, surtout à mon père. Je vais à des conférences et je me rends compte que c'est bizarre parce que ce que je vois à la télé, ce qu'on m'a appris à l'école, il y a des choses. Il y a quelque chose qu'on a oublié. Les empires africains, on n'en parle pas. Les empereurs africains, les amateurs noirs. Il y a plein de choses qu'on ne nous a pas dit. Donc ça, c'est pour le passé. Même aujourd'hui, au niveau du traitement médiatique, il y a un parti pris flagrant sur la représentation qu'il y a de notre communauté. Et je trouve que justement, quand tu me dis pourquoi le blog, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on peut de plus en plus toucher des personnes comme nous qui ont envie d'apprendre certaines choses beaucoup plus facilement que de passer par l'intermédiaire de la télé. Et donc, je me suis dit tout ce que j'apprends, tout ce que je vois, tout ce que je découvre, je vais le partager. Donc oui, ton blog, en fait, c'est un bébé blog. Il est assez récent. Tout à fait. Et comment tu fonctionnes aujourd'hui ? Pour ceux qui nous regardent et qui auraient envie de lancer leur blog, comment tu fonctionnes au quotidien ? Comment tu penses ton blog au quotidien ? Comment tu travailles en fait, sachant qu'à côté, tu as un emploi à temps plein ? Comment tu t'organises pour publier tes articles ? Alors, c'est assez compliqué au niveau de l'organisation. Pour moi, le secret, c'est vraiment de s'imposer une routine. S'imposer une routine dans la semaine. Si je parle de mon cas, moi, le dimanche soir, je fais mes objectifs de la semaine. C'est-à-dire que je vais écrire tel article, je vais publier telle date. Pareil pour les réseaux sociaux. Avec Facebook, c'est magique. En plus, on peut programmer nos publications. Donc, dès le dimanche soir, je lance mes trois publications de la semaine. Et ensuite, il faut éviter de procrastiner. Et quand on a dit que tel jour, on écrit son article, il faut l'écrire tel jour. C'est compliqué. Depuis que je le fais, je ne veux pas dire que je l'ai fait à chaque fois. Comme je te comprends. Je dirais que c'est vraiment de s'imposer une routine. S'imposer une routine et d'acheter mon maximum. Et vraiment d'avoir des objectifs. Parce que de se dire, je vais faire ça, ça, ça. Se dire, j'ai écrit tant d'articles sur tel sujet. Je vais publier telle chose. Et puis après, on essaye de suivre ça. D'accord. Très bien. Quel retour tu as eu ? Des premiers retours ? Que ce soit ta famille, tes amis, les gens que tu ne connais pas ? Comment ça s'est fait ? De manière générale, des retours assez positifs. Ah, gentillesse que c'est attaché à l'Afrique, c'est bien. Moi, ça me choque pas parce que mon père, depuis le début, il nous a dit qu'à mon frère et ma soirée et moi, qu'on était à la Guadeloupe. On connaît l'histoire, viennent d'Afrique, etc. Donc moi, ça ne me choque pas. Mais c'est vrai que certaines personnes sont étonnées. Ensuite, il y a certains sujets au sein de la communauté noire qui sont des sujets assez touchy. Genre ? Par exemple, le féminisme. Dès que j'ai le premier article sur le féminisme que j'ai sorti, j'ai reçu plusieurs commentaires. C'est un problème d'occidentale. Nous ne devons pas parler de féminisme. Ça ne nous regarde pas. Ok, revoilà. Le féminisme en général, c'est quelque chose qui est touché même dans la communauté. Oui, tout à fait. Mais là, apparemment, c'est un truc qui n'en concerne pas. Mais sinon, j'ai eu des bons retours. J'ai rencontré de belles personnes. Plus j'avance, plus j'ai de nouvelles idées. Donc, pour l'instant, c'est une très bonne aventure. Moi-même, j'apprends parce qu'en fait, quand tu publies des choses, tu te fais challenger par des personnes qui disent tes articles et te disent « Oui, mais pourquoi ceci ? Oui, mais pourquoi cela ? » Donc, tu vas faire tes recherches. Donc, c'est même mieux que si je m'étais mise moi-même dans une aventure où j'allais apprendre des choses sur l'afro-communauté. Là, j'en détaille par rapport à ce qu'on me pose comme question. D'accord. Qu'est-ce qui... Ah oui, dans le blog, il est question du voyage. Ça, c'est ce qui m'a le plus impressionnée chez Sandy. C'est qu'elle a une rubrique voyage sur son blog Abnafrica. Et je me suis rendue compte en lisant ses articles. En plus, elle écrit très bien et je ne le dis pas parce qu'elle est là. C'est vrai, tu écoutes très bien. En fait, on est plongé dans tes histoires, notamment les voyages en Afrique. Et tu as voyagé toute seule. Ah oui. Oui, il m'est arrivé au Sénégal, au Ghana aussi d'ailleurs. Et tout va bien. Avant l'Afrique du Sud aussi un peu. Et tu peux nous parler de ces aventures solitaires en Afrique. Oui, avec plaisir. Donc, comme je l'ai dit, Ghana, premier pays africain où je suis allée. J'y suis allée seule. J'avais 19 ans. Mon père, quand j'ai dit que je voulais aller là-bas, il a dit « Oui, vas-y, ma fille, pas de problème. » Ma mère, elle était un peu moins. Mais après, c'est vrai qu'au Ghana, j'étais dans une organisation. Donc, j'étais dans une association. Donc, j'étais entourée. Donc, Afrique du Sud, pareil. Je travaillais également en Afrique du Sud. J'étais dans une grosse coloc avec plein d'autres jeunes travailleurs. Donc, j'étais moins seule. Sénégal, c'était différent. Je suis arrivée avec une amie. Mais la deuxième semaine, j'étais toute seule. Donc là, c'est vraiment seule, la solitude. C'est-à-dire que quand tu vas faire les séances photo devant la page, tu ne peux que faire celle-ci. Donc, c'est différent. Mais après, je pense que c'est intéressant d'avoir cette expérience de voyager seule. C'est quelque chose à faire. Moi, j'ai apprécié. Maintenant, je ne dis pas que je vais le faire pour tous mes voyages parce que c'est bien aussi, des fois, de partager ce que tu fais avec d'autres gens. Côte d'Ivoire, j'y suis allée avec ma soeur. Et clairement, je n'aurais pas eu la même aventure si j'avais été seule. En plus, quand tu voyages souvent, tu as envie de découvrir les cuisines, etc. Et de partager ton plat toute seule, snapper et tout. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Non, non. Ce n'est pas drôle. Donc, voilà. Mais c'est intéressant, je pense, de le faire. Et puis, si personne ne veut partir avec toi, on va aller tout seul. Oui, c'est ça. Moi, je sais que j'ai très envie d'aller en Afrique et je pense que c'est un projet qui est assez imminent. En Afrique subsaharienne, les gens me disent que ce ne sont pas les destinations qui sont les plus prisées. En tout cas, dans mon entourage, les gens me disent qu'on ira un jour. Et je me dis que je vais y aller toute seule, samedi. Je vais faire comme samedi. Je vais y aller toute seule et je pense que ça se fera très bien. En fait, je pense qu'on se fait beaucoup d'idées sur les pays africains. Mais je pense que c'est tout aussi dangereux ou tout aussi moins dangereux que dans n'importe quel pays au monde. Oui. En fait, c'est ça le but sur Abnafrica, donc dans la rubrique Afroglobe Trotter. L'idée, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, quand on veut partir en vacances, c'est souvent Thaïlande, Bali, Miami. Je rencontre des gens qui ont fait le tour du monde au travail. Maintenant, c'est un peu la mode. On prend un nom et on fait le tour du monde. Oui, j'ai des amis d'ailleurs qui sont au Népal. Au Népal. Et à chaque fois, je leur dis, ah ouais, t'as fait le tour du monde et tout. Donc, t'as été où ? Et en Afrique, t'as été où ? Ah non, par contre, l'Afrique, j'ai appris ça. Et je me dis, mais le tour du monde, c'est quoi ? C'est vraiment, je dirais que c'est l'endroit du monde où on lévite, on le contourne, mais on n'y va pas. Et l'objectif sur Amn'Africa, c'est de montrer que justement, on peut aller en vacances en Afrique, on peut aller travailler en Afrique, on peut faire ses stages, ses VU en Afrique. Bien sûr. Et à travers mes expériences, à travers mes voyages, j'écris des articles ou je donne des conseils et chaque personne peut aller. En fait, le truc, c'est que pourquoi c'est facile aussi d'aller dans ces pays-là, c'est que sur Instagram, on voit des belles photos, donc on sait qu'on peut poser des questions, on peut demander des conseils. On a toujours quelqu'un dans son entourage qui a été à Bali, qui a été à la Fraïlande. Exactement. Donc l'idée, c'est de se dire, je ne sais pas, par exemple, je vais aller en Guinée, je ne connais personne qui a été en Guinée, je vois peu de photos comme ça sur les réseaux sociaux. Peut-être que sur Amn'Africa, il y a une fiche pays Guinée, peut-être que quelqu'un a été, parce que du coup, j'interview aussi des personnes, parce que je ne peux pas tout faire pour les pays du monde, pour les pays de la croix. En tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, oui. D'accord, oui, c'est une bonne démarche, je trouve que c'est une démarche assez juste pour pouvoir découvrir des pays, effectivement, qui n'ont pas le même succès que d'autres pays, mais c'est très bien de faire comme ça. Donc, oui, je pense que c'est bien d'alimenter la rubrique voyage de l'Afrique-Afrique. L'objectif, c'est d'avoir tous les pays, au bout d'un moment de Guinée, de couvrir tous les pays du monde afro. D'accord, et c'est quoi les prochains voyages en Afrique ? Alors, pour l'instant, on a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guadeloupe. Moi, à titre personnel, je vais au Kenya début de l'année prochaine. Là, j'ai commencé à faire des interviews. Donc, il y a la Colombie qui arrive, il y a Mayotte qui arrive, il y a Madagascar qui arrive, le Brésil aussi. Donc, voilà, je travaille dur pour vous. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous avez peur d'y aller. Et on vous donne plein de conseils et on espère que vous allez apprécier. C'est très bien. Super. Moi, je te suis de très près. Tu le sais. Merci. Quels sont les projets à venir d'Abnafrica ? Alors, les projets d'Abnafrica, aujourd'hui, comme tu le dis, c'est un blog dont je suis la seule rédactrice. Oui. L'objectif, c'est pour l'instant de rester comme ça sur l'année 2018, mais par la suite, d'inviter d'autres rédacteurs. Il y a déjà des personnes qui sont venues spontanément d'elles-mêmes. Je vous remercie d'ailleurs. me proposer, ah oui, j'aime ton projet, j'aimerais écrire des articles sur Abnafrica. Donc, c'est intéressant. Il y a plein de gens comme ça qui écrivent très bien, mais qui n'ont pas envie de s'embêter avec un blog ou avec des réseaux sociaux. Et donc, je pense que c'est intéressant quand même de partager aussi leur travail et de voir d'autres points de vue sur Abnafrica. Donc, l'objectif, c'est d'agrandir l'équipe. D'agrandir l'équipe. Voilà. S'il y a des appros curieux qui ont envie de partager aussi leur expérience. Elle lance un appel. Exact. Elle lance un appel. Très bien. En tout cas, je souhaite vraiment beaucoup de succès à Abnafrica parce qu'il y a beaucoup de... Les sujets sont très divers. Tu poses des choses, effectivement. Parfois, quand je lis ce que tu poses, je me dis, ah oui, je ne savais pas. Ah d'accord, je ne savais pas. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ignore sur ce continent. Qui ne demande qu'à être révélées. Du coup, merci de le faire. Merci pour ta participation à l'émission. Merci à toi. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ? Le téléspectateur ? Mon dernier mot serait de vous remercier d'avoir suivi la vidéo. De vous dire que Abnafrica est sur Facebook, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour terminer, merci à toi, Sarah, de m'avoir reçu sur Afrocaravan. Je suis vraiment contente d'avoir fait ta rencontre et d'avoir fait participer à ton émission. Moi aussi. Merci à tous. Et avant d'aller en cuisine, je voulais juste vous parler... J'ai une très belle veste. Oui, je sais. Une très belle veste. Je voulais vous parler d'une créatrice qui fait des vêtements wax. Donc, ça s'appelle Faye 2 with Amour. Les vestes sont faites sur mesure. C'est des pièces uniques. Enfin, en général, il y a une ou deux pièces qui sont réalisées. C'est uniquement des vêtements wax. Et c'est fait à Barbès, puisque la créatrice va acheter ses tissus à Barbès. Et elle est faite à Barbès, puisqu'elle a dit Barbès. Merci beaucoup. J'aime beaucoup, parce que c'est une nana qui est très passionnée. Moi, j'aime beaucoup les gens passionnés. Je pense que tu l'as compris. Très passionnée, très engagée. Elle a envie de faire connaître sa marque. Donc, je lui ai proposé d'en parler, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est aussi sur Facebook et sur Instagram. Faye 2. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Faye 2 with Amour. Allez la soutenir. Elle sera très contente. Et donc, Sandi, maintenant, on va aller en cuisine. Yes. Et donc, on va faire... On va vous dire. On va tout vous dire. Tu l'aimes. Salut. Ciao. Coucou, les Afro-Lowers. Nous revoici en cuisine avec Sandi. Sandi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors, pour cette émission d'Afro-Caravan, j'ai décidé de te faire découvrir une spécialité guadeloupéenne qui s'appelle les fourments d'amour. Oula, tu me fais peur, là. Non, je t'en rassure. Aucun coup. Tout va très bien. Tout va très bien. Les tourments d'amour, c'est une spécialité d'une des îles de Guadeloupe. Oui. Qui s'appelle Les Saintes. Et donc, c'est des petits gâteaux pourrés au coco. On peut les faire aussi à la goya, à la banane. Mais l'original, l'authentique, c'est au coco. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Suivez-nous. Du coup, Sandi, là, tu vas nous dire un peu ce qu'il faut comme ingrédient pour réaliser ce magnifique dessert, le tourment d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, pour réaliser votre tourment d'amour express, il vous faut de la pâte brisée. D'accord. Des œufs, du sucre de canne, de la farine, de la confiture de coco ou de guaya ou de banane, essence de vanille, essence d'arômes amers, de la cannelle et de la muscane. D'accord. Vous avez oublié aussi. Très bien. On précise juste que ça, c'est, comme tu disais, une recette simplifiée. Tout à fait. C'est vraiment la recette de ton amour express, sinon ma grand-mère va m'assassiner. Je vous explique que c'est comme ça qu'on fait ton amour d'amour. De manière générale, il est toujours mieux de faire sympathiser sa maison. Oui. Il est également préférable de faire sa confiture de coco faite maison. La confiture de coco n'est pas blanche, elle est marron en vrai. Et ensuite, pour la génoise, c'est quelque chose d'assez simple. Mais ça, on peut le faire dans les deux recettes. D'accord. Très bien. C'est parti alors. Let's go. Let's go. Sandy, du coup, là, maintenant que la génoise, une partie de la génoise, elle est montée avec les œufs, le sucre, le citron, la cannelle, la muscade. Exactement. On va ajouter la farine main. Exactement. Regardez-moi ça. Comme ça. Allez, la farine. Dernier ingrédient de la génoise. Très bien. C'est reparti pour un petit coup de rôtre. Et c'est reparti. Sandy, du coup, là, on va mettre... On va ajouter les arômes à notre génoise. Donc, l'essence, excusez-moi, d'amande amère. Pas beaucoup, hein. Une petite goutte. Hop. Ah. Bien. Et de l'essence de vanille, ma préférée. Super. On vient parfumer. Exactement. Et c'est reparti. C'est reparti. Pour un petit tour. Le dernier tour. Sandy avec ce beau sourire. Alors, la génoise est prête. Tout à fait. Et nous allons à présent passer à la suite. Nous avons piqué le fond des tartelettes pour éviter que ça gonfle dans le four. Et nous allons les pré-cuire avant de passer à la suite. Combien de minutes à peu près ? Une quinzaine de minutes à 180 degrés. Très bien. C'est parti. Sandy, qu'est-ce que tu fais avec cette confiture de coco ? Maintenant que nos pâtes sont pré-cuites, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tapisser le fond de nos tartes avec la confiture de coco. D'accord. On va faire ça pour chaque tartelette. On va en mettre un peu de manière à laisser de la place quand même pour la génoise. Et ensuite, on pourra cuire les tartelettes. Voilà. Donc, la confiture de coco, en fait, on tapisse les fonds de tartes de confiture de coco. Tout à fait. Et maintenant, on va mettre de la génoise. Pour couvrir les tartelettes, on va laisser dépasser à un ou deux millimètres. D'accord. Oui, juste un petit peu. On dépasse un peu. Et puis après, on enfourne. On enfourne. Voilà. Ça, c'est donc les fonds de tartes avec la confiture de coco au fond. Et ensuite, la génoise par-dessus. C'est ça, ça semble bien. Tout à fait. Pas brisé. Confiture de coco, génoise. Et on est prêt pour la cuisson. Donc, on enfourne à 160. Donc, on baisse le four. De 180, on baisse à 160. Et on laisse cuire, quoi, une petite heure ? Exactement. Allez, c'est parti. Let's go. Et voilà nos tourments d'amour. Tout à fait. Après une heure de cuisson, nos tourments d'amour sont enfin prêts à être dégustés. J'ai hâte. En tout cas, ça sent très bon. En tout cas, c'est de l'amour. Je ne sais pas si c'est tourment, mais c'est beaucoup d'amour. On l'a fait avec amour. Sandy. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à la tournée. Et on vous dit à la prochaine. Salut Sandy. Salut les gens. A bientôt.